Bonjour Isabelle Moutreau, vous êtes depuis 2017 directrice de la rédaction du magazine Cosette et vous êtes une ancienne membre de la bande à ruquiers que vous avez quitté en 2014 si je ne me trompe pas ? Oui je crois en fait, c'est quand Laurent a émigré sur RTL, je ne l'ai pas suivi. Rieuse, bosseuse, moqueuse et bonne connaissance du cinéma pour Gilles Jacob, une légende du journaliste cinématographique pour Jean-Philippe Guéran. C'est ce qui revient pour parler de Monique Pantel, pour vous qu'est-ce que c'était Monique Pantel ? C'est un peu tout ça effectivement, moi je l'ai rencontrée assez tard dans sa vie à elle, elle était déjà une dame un peu âgée, mais ce que j'ai trouvé très drôle, déjà c'est, enfin drôle, touchant, c'est sa passion du cinéma qui était vraiment totale et aussi j'aimais beaucoup cette façon qu'elle avait d'aimer tout le cinéma. C'est-à-dire, nous on accentuait un peu nos différences et nos différents goûts pour faire le show je dirais, mais en réalité Monique elle aimait toutes sortes de films et toutes sortes de réalisateurs, elle avait plutôt un goût pour le cinéma, on va dire plus grand public, plus populaire que moi, mais pas que, et puis on se retrouvait sur des tas de trucs où effectivement on était bien d'accord pour aimer les mêmes choses. Donc voilà, j'étais très touchée de son éclectisme, et puis elle était, c'était quelqu'un de très, elle avait ce rôle de, de, un peu revêche et tout, qu'elle aimait bien jouer, elle le jouait très bien, mais en fait c'était quelqu'un de très gentil, vraiment la vraie gentillesse, vous voyez, tout simplement quoi. Et, ouais, elle était très touchante quoi. Et justement, certains se demandaient, dans le tchat, quand je montais ce best-of que j'ai publié hier sur ma chaîne, sur Monique Pantel, certains se demandaient si elle était aussi revêche justement dans la vraie vie, et vous nous dites que non, comment vos rapports étaient, est-ce que par exemple vous vous voyez avant, avant de faire cette chronique, on se souvient, voilà, Laurent avait diffusé un extrait où Monique Pantel appelait avant pour dire ce qu'elle avait pensé des films. J'ai vu Omar Mathieu, là j'ai eu le coup de cœur de la semaine, et puis j'ai vu Pater qui m'a fait, je ne saurais pas vous dire avant, il ne faut pas le dire à Laurent, et puis alors donc, et vous êtes formidables, je ne le dirai jamais assez. Bisous, au revoir. Par qui, qu'a le banc de dents ? Pardon. Est-ce que vous, parfois, vous vous concertiez sur les films que vous aviez vus avant, pour vous accorder sur ce que vous alliez dire ? Alors, on ne s'accordait jamais sur ce qu'on allait dire, c'est-à-dire qu'on était vraiment sincères toutes les deux, donc on ne changeait pas d'avis pour produire quelque chose de plus spectaculaire, mais oui, ça nous arrivait de parler des films avant, parce que tout simplement, on se rencontrait dans les projections, ça nous arrivait souvent, donc on savait déjà qu'est-ce que pensait l'autre, et ça nous arrivait aussi de nous voir en dehors, de prendre un café, de se retrouver dans les fêtes que Laurent faisait souvent, et donc de discuter de cinéma, mais on n'est jamais allé jusqu'à, comment dire, changer d'avis. Par contre, oui, c'est vrai, on était très contentes de ne pas être d'accord, ça pouvait s'entendre. Ça va être le fight, ça va être bien, donc ça, ça nous faisait très plaisir, on était presque déçus quand on aimait les films, toutes les deux. Justement, j'ai demandé aussi une réaction à Florian Gazans, toujours d'ailleurs chroniqueur de la bande à ruquer, ce qu'il retenait de Monique Pantel, et en fait, il m'a dit, je n'ai pas de souvenirs précis, mais ce que je retiens principalement de Monique Pantel, c'est ses engueulades avec vous, justement, et c'est ce que de nombreux auditeurs rappellent, c'est ses engueulades avec vous, et parfois, elle était assez cache. Elle était chante, on l'entend. Oui, parfois, on a pu l'entendre qu'elle envoyait des grosses cudes. Ah ouais, 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 carrément. Mais ce qui était très marrant, c'est que quelquefois, elle me déstabilisait, parce que c'était vraiment... Enfin, je me demandais si elle était sérieuse ou pas, et à chaque fois, après, elle me disait, ça va, tu résistes, je ne t'ai pas trop fait chier, elle me disait. Et donc, voilà, à chaque fois, elle arrivait à me surprendre encore, parce que je me disais, non, là, ce n'est pas vrai, elle passe les bornes, quoi. Et puis non, en fait, elle jouait la comédie, elle pensait vraiment... Elle n'était vraiment pas d'accord avec moi, mais par contre, elle exagérait les insultes, on va dire. Et justement, par rapport à ça, à l'insulte et parfois aux propos très cash qu'elle pouvait tenir, en faisant le montage de ce best-of, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coupes dans l'émission, surtout dans la séquence du cinéma trop pampant. Est-ce que c'est parce qu'elle était trop longue ou est-ce que c'est parce qu'elle était trop cash ? Oh non, c'est parce qu'elle était trop longue. Non, non, parce que cash, non, non, on n'a jamais rien coupé pour des raisons comme ça. Non, non, puis Laurent, et comme tout le monde, aimait beaucoup ça. C'était un peu... On faisait le show, quand même. Donc, non, mais par contre, quelquefois, on avait... C'était technique, quoi. On avait décidé de parler de tel nombre de films. Et puis, bon, c'était un peu la variable d'ajustement aussi, cette séquence, parce qu'on pouvait couper dedans sans que ce soit trop gênant, puisque à chaque fois, on se rattrapait sur le film suivant. Donc, voilà. Non, non, c'était vraiment technique. Et justement, dans tous ces propos, où parfois même ni vous, ni elle, n'aigratignait les films, les réalisateurs, parfois même les acteurs, vous n'avez jamais eu, vous, Monique Pantel, à un réalisateur ou un producteur énervé qui vous a contacté après une de vos critiques ? Oui, c'est arrivé, ouais. C'était... Mais je ne vous dirai pas qui. Mais ça s'est mal passé, ouais. C'est un film que je n'avais pas aimé. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Monique Pantel ? Est-ce que déjà, avant de la connaître, vous la connaissiez ? Oui, je la connaissais, parce que moi, je faisais de la critique de cinéma, donc forcément, je la connaissais parce que c'était quand même une figure dans le métier. Et alors, la première fois que je l'ai rencontrée, je ne me souviens pas, sans doute quand j'ai commencé à travailler avec Laurent dans On va se gêner. Voilà. Non, je n'ai pas de souvenirs, honnêtement, des débuts. Je pense que ça a dû être assez compliqué parce que... Alors, moi, j'étais admérative. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un qui était une figure du métier. Mais elle, je pense qu'elle devait être déjà très cash. Donc, j'imagine qu'au début, il y a dû y avoir quelques ajustements. Mais vous voyez, ce n'était pas grave parce que je n'en ai pas le souvenir. Justement, en parlant de ce ton de Monique Pantel, etc., il y a justement, après son décès, il y a eu différents souvenirs qui ont été diffusés. Il y a justement quelqu'un qui a partagé un extrait d'un des livres qu'elle a sorti, il me semble, en 99, qui racontait que Monique Pantel, lors d'une conférence de presse, avait demandé, suite à un pari, à Madonna si elle préférait le sexe anal ou le sexe vaginal et qu'elle s'était faite dégager et qu'elle était assez dégoûtée parce qu'elle n'avait pas eu la bouteille de champagne qu'elle avait pariée. Est-ce que c'était ça aussi, Monique Pantel, poser les questions en s'en foutant totalement des répercussions ? Oui et non, parce qu'en fait, à la fois, elle avait ce côté complètement blagueur, elle pouvait faire des grosses vannes et puis elle aimait bien s'amuser, faire des fêtes de fin de tournage, etc. Donc oui, elle était complètement capable de faire des trucs complètement ahurissants et en même temps, elle était authentiquement passionnée de cinéma. Donc c'est ce mélange-là qui était très étrange et qui lui appartient vraiment. Cette capacité de faire des grosses blagues comme ça et en même temps, d'analyser très finement certains films, c'était ça que moi, j'aimais bien chez elle aussi. Et justement, est-ce qu'avec la disparition de Monique Pantel, c'est aussi la disparition de cette forme de critique cinéma qui est devenue aussi très aseptisée, avec justement les attachés de presse qui verrouillent un petit peu tout, etc. à l'heure actuelle ? Mais ce n'est pas seulement… Enfin, ça fait longtemps que c'est verrouillé complètement, les interviews. Tous les acteurs et réalisateurs et actrices et réalisatrices américains et américaines sont totalement dans un formatage absolu des interviews. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, on arrive, on a trois minutes, cinq minutes et puis on pose trois questions qui sont les mêmes parce que forcément, vous avez besoin de resituer le film. Donc, vous posez les mêmes questions que tous les gens qui sont passés avant vous. Et au moment où vous arrivez à vos questions originales à vous et votre point de vue et machin, c'est fini. Donc, on ne sort jamais de la convention. C'est vraiment épouvantable. Moi, je trouve que ça nuit énormément au cinéma, ce formatage absolu. mais on est vraiment dedans. Et il y a encore des critiques pour parler de Sur France Inter. Il y a le masque et la plume. Il y a des critiques qui sont encore leur franc-parler dans cette émission-là. Il y en a un peu à droite à gauche quand même. Mais plus face aux acteurs. Alors maintenant, on respecte beaucoup la promo. Ça manque un peu de piquant parfois, d'originalité. C'est-à-dire que, oui, parce qu'on est bloqué. C'est-à-dire que, quand vous parlez... Justement, je citais le masque et la plume. Eux font exception parce que quelquefois, qu'on s'intérêt partenaire d'un film et ils n'hésitent pas à le défendre, à le descendre à certains et à le défendre pour d'autres. Mais la plupart du temps, les médias sont souvent partenaires des films d'une manière ou d'une autre. Ou alors, les films font plus ou moins par raccrot partie du même groupe. Et donc, il est de bon ton de défendre sa... Voilà, sa patrie, j'allais dire. En tout cas, son précaré vu que c'est les personnes qui vous emploient. Donc, voilà, on est vraiment dans un... On ne peut pas tellement s'exprimer souvent sur ces choses. Et si vous ne deviez garder qu'un souvenir avec Monique Pantel, lequel ce serait ? Alors, en fait, ce n'est pas du tout un souvenir de cinéma, mais j'avais eu une discussion avec elle justement les premières fois où j'ai discuté avec elle d'autres choses que de cinéma et vraiment amicalement. Elle m'avait raconté son histoire d'amour avec Jaco Diberti et ce qui était... J'étais stupéfaite parce que je ne la connaissais pas encore très bien et je ne voyais pas du tout Monique Pantel et Jaco Diberti qui étaient quand même la dramaturge tout à fait... qui n'avait rien à voir avec Pampan. Et elle m'en avait parlé et c'était une belle histoire très, très touchante et ça avait totalement changé mon point de vue sur elle. j'étais stupéfaite vraiment. Non pas qu'elle soit capable d'amour et de passion parce que ça je l'avais bien vue mais voilà c'était une histoire qui était très romantique très romanesque et qui avait... enfin qui montrait un aspect d'elle que j'ignorais à l'époque et qui était vraiment vraiment épatant. Et ensuite j'ai vu que effectivement c'était quelqu'un qui avait beaucoup de facettes très différentes. Et justement en parlant de ce Pampan la genèse de ciné Moutro Pampan ça vient d'où ? Comment Rukier s'est dit je vais prendre Monique Pantel qui bosse avec moi depuis rien à cirer et je vais la mettre avec Isabelle Moutro le vendredi pour raconter des films l'une au téléphone l'autre autour de la table. Est-ce que vous vous souvenez de la genèse de cette chronique ? Alors ça s'est fait petit à petit en fait et ça c'est le génie de Laurent Rukier c'est que dès qu'il y a un truc un duo ou un thème ou un sujet qui se forme il le voit tout de suite il détecte tout de suite qui peut matcher avec qui et donc il y a eu deux trois passes d'âme comme ça sur le cinéma avec Monique et immédiatement il s'est dit ça y est je tiens je tiens quelque chose et ensuite c'est devenu rituel mais assez rapidement et voilà mais ça c'est vraiment la force de Laurent parce qu'il aurait pu aussi se dire bon bah je vais prendre Isabelle le mercredi et puis il y aura Monique le vendredi pour le week-end et il a eu l'intelligence de faire le contraire c'est-à-dire que nous nous affronter c'était vraiment une bonne idée ça rappelle vraiment le génie je pense que c'est le terme de Laurent Ruquier avec sa bande qui a vraiment su renouveler le genre et justement en parlant de la bande à Ruquier j'en profite de la chroniqueuse ciné que vous êtes j'ai avec moi ce DVD je pense que vous le reconnaissez écrit par Pierre Vénichoux je vais bientôt en faire la critique sur la chaîne qu'est-ce que vous vous rappelez parce qu'on sait que ça déconnait beaucoup avant le tournage et pendant le tournage et pendant la préparation du film et après la sortie du film ça rigolait aussi de Pierre Vénichoux sur ce film qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tour très rapidement alors je peux pas vous dire honnêtement je peux pas vous dire grand chose et c'est pas de la langue de bois c'est que alors à l'époque je crois que je sais plus exactement ce qui s'était passé mais je sais que pendant quelques mois j'étais pas dans l'émission au moment du tournage en fait donc j'ai réintégré parce que vous savez parfois on faisait d'autres trucs et donc on s'absentait quelque temps puis on revenait moi je suis revenue quand le film est sorti et c'était très embarrassant parce que alors moi déjà je n'ai pas vu le film j'ai refusé de le voir parce que je me suis dit si j'ai vu il va falloir que j'en parle et déjà ne pas en parler c'était 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 très difficile mais alors en parler c'était quasiment impossible parce que on était pris dans un étau entre Laurent qui était mort de rire dès qu'on me prononçait le mot turf et Pierre qui était furieux pour des tas de raisons voilà parce que ça s'était mal passé etc et c'était un maelstrom de complications cette histoire de film c'était vraiment un cauchemar rappelons la fameuse réplique de Pierre t'es là toi dans le film de Pierre et justement en parlant en parlant de Pierre qui nous a quitté lui aussi il y a maintenant un an il y a eu dans la deuxième version dont on va gêner depuis 2007 il y a eu cinq chroniqueurs réguliers qui nous ont quitté il y a eu Jacques Ramad en 2013 Jean-Pierre Coff en 2016 Paul Vermus qu'on oublie aussi en 2017 j'aimais beaucoup Paul c'était vraiment un très bon camarade oui non je disais que Paul Vermus comme Monique Pantel c'est vraiment fait partie de ces gens qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on a d'eux et c'était quelqu'un qui avait un côté comme ça un peu désagréable un peu arrogant et tout parce qu'il jouait beaucoup il faisait le show mais en fait c'était quelqu'un qui avait beaucoup de coeur qui était très bon camarade très aimable il était toujours là pour veiller si on y avait un souci ou quoi il le sentait tout de suite c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup justement il y a cette un peu forme d'accélération dramatique liée au temps qui passe on pense bien entendu à Philippe Alfonsi à Philippe Tesson à Claude Claude Sarraud bien entendu et je sais que dans les gens qui vont regarder cette interview je sais qu'ils sont nombreux à les apprécier comment vous prenez le temps qui passe puisqu'on rappelle On va se gêner ça a commencé il y a plus de 20 ans en 99 comment vous vivez aussi le temps qui passe concernant cette émission et cette période alors moi j'ai travaillé une dizaine d'années à On va se gêner c'est très compliqué en fait c'est complexe comme relation parce que à la fois il y a quelque chose le temps qui passe donne de la valeur à cette participation parce que quand on se dit j'ai fait ça 10 ans d'un coup c'est une partie de votre vie une partie de votre vie des gens qui font partie de votre vie par la force parce que vous les voyez une, deux, trois fois par semaine vous les voyez vieillir vous les voyez être heureux malheureux changer de boulot parfois changer de femme ou de mari avoir des enfants on vit des tas de trucs on ne peut pas faire l'impasse comme si c'était juste une émission normale entre guillemets et en même temps c'est affreux parce que quand on se revoit au début on a tous pris 10, 20 ans et du coup ça a quelque chose de très bouleversant on voit le temps qui passe là pour le coup on est toujours les mêmes derrière les mêmes micros dans le même décor donc on ne voit vraiment que les rides qui se font c'est très ambivalent comme sentiment aussi ce qui est marrant c'est de voir la façon dont les thèmes ont évolué dont les gens la communication a évolué aussi la violence des propos aussi je trouve qu'il y a eu des périodes qui étaient beaucoup plus violentes que d'autres par exemple où les échanges étaient vraiment durs puis des périodes où on sentait que c'était beaucoup plus calme ça c'est assez marrant aussi me vient moi qui suis encore en train de monter les émissions en 2011 l'affaire des SK j'en suis à décembre ils en parlent encore il y avait des propos qui étaient tenus à l'époque qui en 2021 ne passeraient plus du tout il y a même des blagues je me souviens qu'une blague qui avait été racontée sur le plateau de TPMP qui avait fait une polé de bigar qui faisait ça c'est pas enfin qui il sodomisait une femme ça ça a fait scandale à notre époque et Laurent Ruquier l'avait raconté à l'époque et ça n'avait provoqué aucun remous je crois que le plus gros remous qu'il y avait eu c'est quand Thierry Nuchot avait dit concernant Michael Jackson qu'il crève je crois que c'était ça la plus grosse polémique à l'époque sur cette évolution de la société et je prends par exemple l'association des journalistes LGBT qui ont sorti une enquête sur les grosses têtes en déclarant que c'était homophobe sexiste grossophobe etc comme les grosses têtes maintenant sont un peu la continuité on va dire dont va se gêner de l'époque comment vous réagissez avec le recul et en tant que participante sur ces propos tenus à l'époque sur cette évolution de la pensée liée à tout ça moi il y avait des tas de propos qui me choquaient franchement à l'époque et je jouais volontiers d'ailleurs la fille très très choquée un peu 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 mais ça m'arrangeait parce que en fait ouais j'étais parfois très choquée par certains propos et ça me dérangeait d'être dans la même émission que certains ou certaines qui disaient des trucs enfin alors évidemment quand on participe on cautionne pas mais quand même il y avait des trucs ouais il y avait quelquefois des propos qui me dérangeaient déjà et c'est vrai que bon après moi je vieillis aussi donc il y a des choses que je supportais ou que je que je bon qui me qui me qui me semblait pas très grave qui maintenant avec le recul où j'ai pris conscience de plein de choses me semblent plus supportables plus acceptables mais comme toute la société il y a des choses qu'on acceptait avant il y a 20 ans qu'on n'accepte plus et tant mieux aujourd'hui alors oui peut-être qu'il y a des excès parce que je sais que voilà je sais ce que dirait les grosses têtes de mes propos mais quand même globalement je trouve que c'est pas mal cette évolution parce que ouais c'est vrai il y a des blagues qui sont quand même très drôles et très relou mais mais en moyenne c'est quand même très bien qu'on puisse ne plus faire de blagues racistes homophobes sexistes aujourd'hui mais vous êtes d'accord qu'on ne peut pas faire à Laurent Ruquier le procès d'homophobie ah bah bien sûr non serait-ce que de par sa carrière ah oui oui non mais Laurent mais Laurent il a toujours bien aimé les blagues un peu un peu un peu lourdes etc bon il a toujours été comme ça mais de là d'abord jamais de blagues homophobes ça vraiment honnêtement je pense pas lui en avoir enfin pas des blagues des blagues sur l'homosexualité plus que des blagues homophobes et bah je crois qu'on n'en faisait pas tellement enfin moi en tout cas à mon époque avec Stevie ça y allait quand même avec Stevie et Joujou oui 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 c'est vrai mais c'était pas comment dire c'était plus sur des personnes oui sur des personnes sur leur vie parce qu'il y avait toute une dimension où on imaginait la vie des gens c'était absolument faux et donc c'était marrant parce que enfin c'était plutôt des blagues sur des gens sur des connivences un des trucs en connivence plutôt que sur les homosexuels oui ou sur l'homosexualité je pense que c'était plutôt de cet ordre là oui ça se rendant et je vois il y a beaucoup de gens qui écoutent ces best-of et qui se disent c'était l'époque où on pouvait tout se permettre c'était la grande époque mais c'est vrai que même moi parce que moi j'ai grandi avec On va se gêner on va dire je suis de la génération On va se gêner ça fait partie des émissions je n'ai aucun souvenir d'extrait de l'époque mais je me souviens que je faisais chier mes parents pour mettre On va se gêner à la radio et je le dis encore aujourd'hui c'est On va se gêner qui m'a donné envie de faire du journalisme Est-ce que vous dites aussi que peut-être cinéma trop en pan a pu donner des vocations à certains pas forcément de critique cinéma mais s'intéresser au cinéma ? Non, je reste très humble par rapport à ça Non, non ça serait vraiment prétentieux de ma part Non, non, non je crois pas Je crois pas Non, je crois que c'était 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 marrant et c'était une façon bon, un peu légère de parler de cinéma et pour moi en tout cas l'occasion de parler sur une antenne très écoutée de films qui étaient des petits films qui n'avaient pas toujours la possibilité justement d'être évoqués sur des grands médias et ça c'était pour moi important de pouvoir le faire après, voilà c'était du show quand même Je pense qu'on sentait qu'on était vraiment passionnés Monique et moi et qu'on aimait le cinéma mais de là à susciter des vocations non, franchement j'aurais pas cette prétention Et justement Monique Pantel comment vous pensez qu'elle aurait réagi en voyant tous ces messages sur les réseaux sociaux et même à l'antenne des Grosses Têtes on a entendu l'hommage de Laure Rukier hier qui nous a quittés il n'y a pas longtemps j'ai hâte de notre carrière et ça me permet de dire quelques mots aussi à propos de notre amie Monique Pantel dont on a appris la disparition hier et nos fidèles auditeurs qui nous ont suivis parfois depuis une autre station et mais évidemment chaque vendredi le rendez-vous que Monique Pantel avait avec Isabelle Mautreau on a pris d'ailleurs de temps en temps ici aux Grosses Têtes aussi Monique au téléphone pour dire deux trois mots sur un film qui sortait elle avait 88 ans elle nous appelait avec Anthony Bloch qui vous le savez programme cette émission elle nous appelait chaque 1er avril et là encore il y a quelques jours le 1er avril dernier à 88 ans elle nous avait encore appelé pour nous faire croire à un canular alors elle disait je viens d'être nommé aux Oscars à chaque fois bon ben voilà et là c'est le moins bon canular qu'elle nous ait fait en ce mois d'avril mais voilà petite pensée pour Monique Pantel Comment elle aurait réagi à tous ces messages d'amour parce que c'était de l'amour qu'il y a eu et même Bruno Mazur qui n'est pas tendre on se rappelle des messages qu'il a fait notamment sur la disparition de Pierre même lui dit des choses positives sur elle comment vous pensez qu'elle aurait réagi à tous ces messages d'amour elle aurait été ravie elle aurait été ravie parce qu'elle avait un côté un peu elle aimait bien qu'on l'aime comme tout le monde bien sûr mais je veux dire comme tous les gens qui sont un peu cabotins et elle l'était dans le meilleur sens du terme c'était pour faire le show pour que les gens réagissent à ce qu'elle disait à ce qu'elle faisait donc elle était très c'était quelqu'un d'extrêmement attentif aux relations humaines Monique c'était vraiment elle était dans le lien dans la tchatche et donc je pense qu'elle aurait été mais totalement aux anges et j'espère qu'elle l'est aujourd'hui de voir comment les gens l'aiment en fait et justement dans comment dire en écoutant le best-of enfin en préparant ce best-of il y a eu le hasard il y avait une émission du 15 avril 2011 donc j'ai brouté quasiment 10 ans jour pour jour et la chronique commençait par Monique Pantel qui disait Laurent quand tu souris je m'envole au paradis pour parler du film Rio où vous étiez d'ailleurs toutes les deux d'accord pour dire que c'était un superbe film moi personnellement réentendre ça au moment du montage ça m'a vraiment très touchée mais on était tous très heureux d'avoir connu Monique Pantel et d'avoir connu cette émission je vais vous laisser conclure sur Monique Pantel sur cette période comment vous résumeriez tout simplement cette période et Monique Pantel c'est difficile de résumer c'était une période justement foisonnante foisonnante parce que ça étincelait dans tous les sens pour le meilleur et pour le pire comme je vous disais il y avait des propos qui me choquaient mais en même temps il y avait des périodes de rigolade incroyables un mélange de culture pointue parfois avec des propos totalement radé-pacrette et c'était ça qui donnait tout son sel à cette émission et je dirais que les échanges avec Monique c'était aussi ça c'est-à-dire qu'on pouvait parler de cinéma dans des termes vraiment pointus de cinéphilie quoi et puis en même temps s'engueuler sur des trucs complètement des détails quoi aussi et c'était ça qui donnait tout son prix à cet échange je pense enfin moi en tout cas ça m'importait beaucoup et puis elle m'a aussi beaucoup appris justement à considérer elle m'a beaucoup ouvert l'esprit Monique parce que finalement moi j'étais très comment dire j'avais mes goûts mes valeurs etc et j'étais obligée de faire avec les siennes pour qu'on construise quelque chose parce qu'on faisait de la radio c'était pas une discussion autour d'une table il fallait quand même que ça soit intéressant c'est quand même un petit spectacle et du coup j'étais obligée de considérer ce qu'elle disait etc et ça m'a appris à accueillir la critique et parfois violente donc c'était non c'était vraiment une belle période et un bel échange avec elle et juste une dernière question Laurent Ruquier dans l'émissio justement d'hier où il évoquait Monique Pantel il avait raconté que Monique Pantel les avait appelées le 1er avril que c'était un running gag récurrent de sa part quand est-ce que vous avez eu Monique Pantel au téléphone ou que vous l'aviez vue pour la dernière fois ? Ah il y a très longtemps il y a quelques années en fait on se croisait encore dans les projections parce qu'elle allait encore quelques fois dans les projections on avait on s'était vu plusieurs fois pour déjeuner ou dîner ensemble quand elle avait arrêté je dirais il y a trois ans à peu près mais il faut dire que là ça fait un an que de toute façon on voit plus personne mais à peu près c'est à peu près ça et évidemment à chaque fois je me disais il faut absolument que je l'appelle et je pense qu'elle se disait la même chose et on le faisait pas mais bon je me suis jamais sentie très loin d'elle je regardais toujours un peu dans les projections si elle allait être là et à chaque fois je me disais bon elle est pas là je l'appelle en sortant et puis voilà je le faisais pas et est-ce que maintenant quand vous voyez des films vous dites oh Monique elle aurait dit ça oh ça lui aurait pas plu non parce que j'aurais pas la prétention même après des années d'échange de savoir ce qu'elle aurait pensé des choses est-ce qu'elle était toujours surprenante ah bon bien sûr on est tenté de dire ça elle aimerait ça elle aimerait pas mais vraiment c'était quelqu'un de très surprenant et de tout à fait inattendu elle avait une souplesse d'esprit et une vivacité qui fait que voilà elle fait partie de ces gens dont on peut jamais tout à fait être sûr de leur réaction et c'est les gens qui sont le c'est le sel de la vie ça on sent en tout cas dans votre voix Isabelle Motreau toute l'affection que vous lui portiez à Monique Pantel et de la joie je pense d'avoir eu la chance de travailler avec elle ah oui oui tout à fait ça se voit c'est un grand souvenir merci Isabelle Motreau d'avoir répondu à mes questions avec plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous